On va passer désormais au débrief, tout simplement, au débrief de ce Major, pour ceux qui l'auraient raté, avec la poule A dans un premier temps, avec notamment Vitality, qui a eu très 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 chaud, qui a fini donc en 3-2, 3 victoires, 2 défaites, donc c'est en rune suisse, toutes les équipes se jouent, etc. Et c'est le premier en 3 victoires qui passe, donc les premières équipes qui sont passées sont Heroic, Big, FaZe en 3-0, après c'est du 3-1, et les dernières équipes c'est en 3-2, et c'était très très chaud, je suis un peu triste, bien évidemment pour certaines équipes qu'on aura, après c'était la poule A, c'était clairement la poule de la mort, on a le retour d'Eternal Fire, avec Zantares, l'équipe turque, qui s'est qualifiée, donc on aura de nouveau une équipe turque, qui représentera donc leur pays au Major, c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve. Pour le groupe B, pour Vitality, je vais vous montrer rapidement le parcours qu'ils ont eu, Dinnitas, FaZe, Eternal Fire, Navi et Mouz, dans un premier temps on a commencé sur Vertigo contre Dinnitas, c'est-ci, c'était un match plein de maîtrise avec un binôme que j'ai beaucoup aimé, et notamment Apex et Dupré qui ouvraient le B et tout, c'était un double groupe d'attaque, mais surtout ces deux joueurs-là qui jouaient ensemble, alors que d'habitude c'est des joueurs qui se séparent, et qui eux vont diriger le groupe d'attaque, et là j'ai bien aimé le fait qu'ils aient joué en binôme, je trouvais qu'ils avaient un impact absolument terrible sur l'écrou, qui était le fixe B, si je me rappelle bien de ce match. FaZe, Vitality désormais, 16-14, match très serré sur Mirage, avec une domination de Vitality, qui avait 13 à 8, ensuite il y avait 14 à 10, on n'arrive pas à clôturer le match et on perd 16-14. Attention, je dis bien domination, mais derrière on n'arrive pas à clôturer le match, c'est vrai et c'est faux, on n'arrive pas à clôturer le match au niveau du scoreboard, au niveau des statistiques, ça je le concède. Sayle, merci infiniment pour ton sub. Mais au niveau du jeu, très honnêtement, FaZe est allé chercher son comeback, ils n'étaient absolument pas sous pression, 14-8, 14-9, 14-10, 14-11, 14-12, chaque rune, il y avait un 2K, un 3K de Rops, notamment, qui a été monstrueux, Twist, qui a sorti le double sniper également, ça m'a impressionné, ça m'a étonnamment surpris. Rain qui a fait son taf également, enfin bref, 16-14, ce match était quand même assez spectaculaire à regarder, mais ne vous fiez pas à ce score aussi serré, en mode Vitality aurait pu le faire, ça s'est joué à quelques clutches, etc. J'ai trouvé quand même FaZe au-dessus sur la fin de partie. Derrière, on va sur D2 contre Eternal Fire, franchement, il n'y a pas eu grand chose à dire là-dessus, on a maîtrisé ce match-là, de bout en bout, avec Dupri et Zilou, très très fort. Chouzou, merci pour l'équipe, merci tout le monde pour votre soutien. 2-0 contre Vitality, contre Navi, pardon, 16-13, 16-13, là encore, ne vous fiez pas à ce score assez serré, Navi tout en maîtrise, Navi tout en domination, ils avaient le rythme de la partie, ils avaient l'avantage numérique constamment, et ils avaient l'avantage du scoreboard constamment également. Ils sont allés écho quelques fois, voilà, ils ne se sont pas précipités dans la partie, mais ils ont maîtrisé 16-13. Oui, il y a encore une fois du Mirage en 16-13, donc tout le monde se hâte à dire que Vitality, c'est mieux sur Mirage. Oui, je le confirme également. Mais c'est loin des équipes comme Navi ou FaZe qu'on a joué dessus, où justement, ils étaient plus en maîtrise, je trouve, dans tous les compartiments de jeu. Et surtout, ce qui a manqué à Vitality, c'est de l'individualité. On n'a clairement que Zilou, Dupri, qui sont positifs constamment. Et encore, quand je dis positifs, sur cette partie, il n'y avait vraiment que Zilou qui était positif. Mizuta est très irrégulier. Apex qui retourne dans un rôle de réel entry-frager support. Et donc, il perd vraiment beaucoup d'impact au niveau des stats. Et ça fait mal. Dernier match fatidique, on est en 2-2. Deux victoires, deux défaites, match éliminatoire, match qualificatif, vous l'aurez compris. Première carte, on se fait défoncer par Maus, 16-13. Et deuxième carte, 2-2-2, il y avait, je crois, 7-1 ou 7-2 pour Maus. Et derrière, on fait un comeback absolument légendaire avec Majisk sur le B qui est exceptionnel, super solide. Dupri qui se réveille, Zilou qui se réveille. Donc voilà, on le voit de toute façon au niveau des stats. On a 3 joueurs positifs et les deux autres vraiment. Apex qui fait son taf, comme je le dis, il sera toujours dans ces eaux-là maintenant dans les stats s'il continue de jouer comme ça. Parce qu'il a un rôle vraiment totalement support à l'heure actuelle. Et il fait la viande un petit peu. Et Mizuta très irrégulier. Mais dans tous les cas, on a eu vraiment le réveil de Zilou Dupré. Madis qui a été vraiment absolument magistral sur sa tenue de son B. Et donc derrière, on comeback sur 2-2. Et Mirage, encore une fois, magnifique. Juste, ça se réveille individuellement. Ça commence à se réveiller, ça met des headshots. C'est en maîtrise. Là derrière, on est en maîtrise individuelle. Mais ça se fait peur. Ça se fait peur. C'est Maus, c'est une équipe qu'on est censée battre. Mais espérons que ça aille bien. On est qualifié pour le Major. Désormais, c'est réinitialisé. On est là pour tirer le positif de ce qui s'est passé. Apex, justement, fait une interview. Et on va en parler dans quelques secondes. On va passer désormais à la poule B. Et à la triste nouvelle que Hit ne s'est pas qualifié. Tout simplement pour le Major. Jusqu'au bout, on y a cru. Jusqu'au bout, on aurait pu espérer les voir décrocher leur ticket de qualification. Mais jusqu'au bout, ça a été compliqué pour Hit. Ils ont été éliminés par Astralis en 2-2. Donc le dernier match qualificatif ou éliminatoire. Comme pour Vitality. Et eux ont perdu 2-1 contre Astralis. Beaucoup plus expérimentés. Un petit peu moins sous pression. Je pense que Hit pourra s'en mordre les doigts. Parce que première carte de 2, remportée par Hit. Et derrière, c'est la deuxième carte. C'est Ancien. Et ça a été très serré sur Ancien. Je pense que même Hit avait le match en main sur Ancien. Mais ils se sont fait combat. Ils ont pris des clutches absolument fous. De la part de Xipnix. De la part de Playmev. Qui a été absolument magistral lors de cette game. Luki également. Non, Luki, qu'est-ce que je raconte ? Far League, le remplaçant de Luki. Luki a bu son adversaire, notamment Afro. Et clairement, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Derrière la troisième carte, on va sur Nuke. Et Nuke, vous connaissez Astralis. Vous connaissez la machine danoise. C'est l'usine. C'est solide. C'est en maîtrise. Dans tous les compartiments de jeu. Dans le jeu lent. Dans le jeu en early. En mid. En late game. Sur les clutches. Tout est en maîtrise. La gestion de stuff. Tout a été maîtrisé là-dessus. Et derrière, c'est Astralis qui l'emporte. Qui va chercher son ticket pour le Major. Merci beaucoup, mon ami Cap, pour le sub. Je précise que Astralis, pour toutes ses participations aux qualifications du Major, elle a participé à tous les Majors. Astralis n'a jamais perdu une qualification Major. Et ils sont, encore une fois, maîtres de leur destinée. Et ils participeront au Major. Équipe extrêmement solide. Je le rappelle. La liste des qualifiés pour le Major 2022. Qui commencera donc le 9 mai. J'ai vu des gens. Et c'est à Anvers. Au cas où il y a des gens encore qui découvrent. Anvers, c'est une ville en Belgique. C'est au nord de la Belgique. Vous pouvez vous y rendre. Sachez-le. Je vais vous expliquer les différences qu'il y a entre le Legend Statue, le Challenger Statue et le Contender Statue. Sachez que quand on se qualifie pour le Major, Valve nous donne donc une capsule de stickers. Et une rétribution pour le club. Sachez-le. En fonction de votre statut, vous allez faire plus ou moins d'argent. Je vous explique. Si vous êtes dans le statut Légende, comme Na'Vi, comme FaZe, comme Nip, comme Furia, qui a une énorme popularité avec les Brésiliens. Comme Heroic Cloud9, d'ailleurs. On en parlera plus tard. Ils ont racheté Gambit eSport. D'accord ? Donc c'est Nafani, Shiro, Hobbit, Inters. Voilà, ils les ont rachetés. Et donc, désormais, c'est Cloud9. Magnifique coup de... C'est un braquage. C'est un coup financier absolument énorme qu'on fait Cloud9. On en parlera plus tard. Donc le Legend Statue, il y a beaucoup plus de gens qui vont vouloir ouvrir la caisse de Légende. Donc avec les stickers Nip, avec les stickers Face, parce que c'est des organisations très populaires et tout. Alors que les Contenders, ça ne va pas rapporter beaucoup, parce qu'il n'y a que des équipes de merde entre guillemets. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets. René Gates, il y a quand même Liquid, il y a quand même Complexity qui sont là. Spirit qui a une très grosse popularité en Russie. 9Z Team, c'est la première fois de leur histoire qu'ils se qualifient. C'est des Uruguayens et des Argentins. Donc voilà, l'Amérique du Sud, on sait très bien que c'est des gens quand même qui sont assez fiers, qui sont populaires, qui soutiennent à fond. Donc c'est ça en fait, c'est la rétribution monétaire qu'il y a entre les statuts. Elle change et surtout, il y a un ticket que Valve offre à chaque équipe qualifiée. Et ça change également. Donc à l'époque, sachez que quand vous étiez Légende ou alors Challenger, il n'y avait pas le Contender, c'était 200 000 dollars pour chaque équipe et 100 000 dollars pour les Challengers. Là, il y en a 3, je n'ai plus du tout aucune information là-dessus. Je pourrais fouiner un petit peu pour savoir comment ça se passe. Mais sachez qu'il y a un billet pour la structure, qu'il y a l'ouverture de stickers également qui fait gagner un peu de thunes. Et en plus, il y a les signatures de joueurs. Et ça, ça va directement dans la poche des joueurs. Voilà, sachez-le.